Générique ... Bienvenue dans le 22h30, toute l'actu vue du Sud, voici les titres de ce journal. Nouveau blocage dans la zone industrielle de Foss-sur-Mer. Les salariés d'Ascométal protestent contre le projet de reprise de leur entreprise par le groupe brésilien Gerdao, un projet qui entraînerait de nombreuses suppressions de postes. L'autorité de sûreté nucléaire dresse son bilan annuel. En langue d'encroussillon, la plateforme de Marcool est le site nucléaire le plus important. La sonde Rosetta voyage en direction d'une comète, premières images inédites de l'objet photographié grâce au travail du laboratoire d'astrophysique de Marseille. Et puis, policier à VTT, c'est un métier, un métier où l'on peut apprendre à se perfectionner. Les brigades VTT centre et sud de Marseille sont en ce moment même en stage dans le Var. On commence donc avec la mobilisation des salariés d'Ascométal. Ils ont bloqué ce matin les voies d'accès à la zone industrielle de Foss-sur-Mer pour protester contre le projet de reprise de l'entreprise par le groupe brésilien Gerdao, une offre qui, selon les manifestants, mènerait à la mort du site de Foss. Un site qui emploie plus de 400 personnes et environ 200 sous-traitants plombés par une dette de 360 millions d'euros. Le site des registres a été placé en redressement judiciaire le 7 mars. On écoute un représentant des salariés au micro de Romain Perric. La décision du tribunal, elle va tomber dans deux jours. Malheureusement, ce que l'on sait, c'est que les juges, le président du tribunal ont déjà émis un avis favorable en faveur de Gerdao, qui est le brésilien. Et ça ne nous satisfait pas totalement, puisque lui, dans sa procédure de reprise, il souhaite supprimer le site du Gila et à Foss, arrêter l'acierie et le laminoir. Autre mobilisation aujourd'hui, celle de la coordination rurale. Environ une dizaine d'agriculteurs s'est réunis sur la place de la Rotonde, à Aix-en-Provence, pour protester contre la PAC, la politique agricole commune. Une mobilisation qui intervient à cinq jours des élections européennes. Les agriculteurs dénoncent en particulier la baisse des aides et demandent une refonte complète de la PAC. Réaction au micro de Romain Perric. La réforme de la PAC vise à diminuer de plus en plus les subventions européennes. Et la coordination rurale n'a jamais été pour les subventions. La coordination rurale a toujours demandé des prix et non pas des primes. C'est-à-dire que les produits agricoles, il faudrait qu'ils soient vendus à un prix qui permette de rémunérer l'agriculteur. Ce qui n'est pas le cas, puisqu'aujourd'hui, on lui propose tout simplement de toucher des subventions en compensation de prix agricoles trop bas. En bref, un début d'incendie au skatepark de Nîmes ce matin. C'est une cabane fabriquée avec des planches et palettes qui a pris feu. Le feu qui s'est propagé au roseau longeant l'autoroute A9. Aucune interruption de la circulation n'a été nécessaire. L'incendie a été rapidement maîtrisé par les sapeurs-pompiers. L'autorité de sûreté nucléaire dresse son bilan annuel. En Languedoc-Roussillon, la plateforme de Marcoule est le site nucléaire le plus important. Il a fait l'objet d'une quarantaine d'inspections en 2013. Il faut dire que sur cette installation de traitement de déchets radioactifs, un homme a perdu la vie le 12 septembre 2011 dans un accident dans le four de fusion. Un four qui est à l'arrêt depuis, même si Coussant Raco a repris son activité. On suit avec une attention toute particulière, étant donné la sensibilité du sujet, l'instruction du redémarrage éventuel du four de fusion. Le four d'incinération, qui est une autre partie de l'installation, a pu être redémarré dès 2012. Le four de fusion est instruit actuellement. L'exploitant souhaite qu'il redémarre courant automne. C'est un point que nous examinons. Il n'est pas certain que nous sommes capables d'atteindre cet objectif. Il est possible que ce soit plus compliqué. Effectivement, nous comprenons qu'il y a une sensibilité particulière, notamment pour les travailleurs concernés. D'une part parce qu'ils ont été forcément directement concernés par l'accident, mais également parce que, dès après l'accident, nous avons dû arrêter l'installation, ce qui a une conséquence sociale forte. Elle s'appelle Rosetta, et elle voyage actuellement à plusieurs milliers de kilomètres de la Terre. Cette sonde spatiale doit rejoindre en août prochain une comète pour l'étudier de près. Et pour l'engin, qui vient tout juste de lever ses premières images, c'est une première des images rendues possibles grâce à une technologie développée par le Laboratoire d'astrophysique de Marseille et plusieurs autres laboratoires européens. Reportage, Ali Martiniqui. Une comète est un corps constitué de gaz et de poussière. Au fur et à mesure qu'elle s'approche du Soleil, elle se sublime. Cette chevelure mesure aujourd'hui 1300 kilomètres de long. L'équipe du Laboratoire d'astrophysique de Marseille a lancé une sonde d'observer cette comète et d'analyser sa composition. Le noyau de la comète qui nous intéresse, donc la cible de la mission Rosetta, qui s'appelle la comète 67P Churyumov-Gerasimenko, du nom de deux astronomes ukrainiens qui ont découvert cette comète. Donc le noyau de cette comète fait environ 4 kilomètres de diamètre. Au mois d'août, la sonde Rosetta entrera en orbite autour de la comète. Elle enverra ensuite un atterrisseur qui tentera de se poser à sa surface. Une première, historique. Voilà, c'est historique effectivement parce que ce sera une grande première avec d'une part un rendez-vous, une mise en orbite de la sonde Rosetta autour du noyau cométaire et finalement l'atterrissage d'un module spécifique, module Philae, sur la surface de ce noyau. 20 ans de recherche ont mobilisé une dizaine de scientifiques. Si la caméra embarquée a été développée par le laboratoire marseillais, la mission Rosetta est un projet d'envergure internationale. On passe au reste de l'actualité. En bref et en images, Charlotte Parlou. Débattue depuis ce matin à l'Assemblée nationale, la loi sur la famille s'attire les critiques. Cette proposition vise à rééquilibrer les relations entre les deux parents et les enfants en cas de famille séparée. Les professionnels de l'enfance s'insurgent contre la proposition de double domiciliation de l'enfant. L'opposition dénonce un texte qui prend l'enfant en otage et a déposé près de 600 amendements pour modifier ce projet de loi. Un opticien sur cinq proposerait un arrangement frauduleux à ses clients. C'est ce que révèle aujourd'hui une enquête UFC Que Choisir. Cette fraude à la complémentaire santé consisterait à gonfler artificiellement la facture du client en majorant le prix des verres. Le but, obtenir un meilleur remboursement de la part de sa mutuelle. Pour rappel, la France est le pays où le coût des lunettes est le plus élevé en Europe. Arnaud Montebourg s'exprimait aujourd'hui devant la commission des affaires économiques de l'Assemblée nationale. En question, l'avenir de la société Alstom à la recherche d'un repreneur depuis quelques semaines. L'entreprise française est depuis peu convoitée par le groupe Areva. Arnaud Montebourg a rappelé que la priorité est l'avenir de la filiale énergétique française. Paris quitte le top 5 du classement des 30 villes les plus attractives du monde. Avec une sixième place, la capitale recule de deux places par rapport à 2013. Ce sont principalement les embouteillages, les difficultés de logement ou encore le coût de la vie qui entre en jeu. Le classement City of Opportunity place Londres en tête des villes les plus attractives en 2014. Paris peut toutefois se consoler car elle demeure la ville préférée des étudiants. Retour à votre actualité locale avec ce rassemblement d'une trentaine de personnes handicapées devant la préfecture de Léros. C'était ce matin une mobilisation à l'appel de l'Association des paralysés de France pour dénoncer le report de la loi sur l'accessibilité. D'ici janvier 2015, tous les lieux recevant du public sont censés devenir accessibles aux personnes en situation de handicap. Un délai qui, on le sait, ne sera pas respecté. On est à un an de l'échéance. Est-ce que la France est accessible ? Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Non. Donc on attend quand même des positions un peu fortes pour faire en sorte que les choses avancent beaucoup plus vite, qu'elles n'avancent. Parce qu'il y avait dix ans pour essayer de faire en sorte que la France soit un peu plus accessible. Et c'est juste catastrophique. Cette manifestation est vraiment, vraiment importante parce que c'est en fait une manifestation qui a un jeu crucial sur notre liberté à venir. Et parce que vraiment l'accessibilité des lieux publics, c'est vraiment une chose primordiale. Et à propos de Handicap, toujours cette initiative à Marseille, ça s'appelle le Challenge Intégrasport. Un événement qui réunit des personnes valides et handicapées autour d'ateliers sportifs. Il s'agit de la deuxième édition. Près de 500 personnes y ont participé au stade Jean-Bouin dans le 8e arrondissement. C'est un reportage de Kim Rodriguez et Justine Chauvin. Coup d'envoi pour Rudi, 34 ans, reprographiste dans un ESAT, un établissement et service d'aide par le travail. Comme la majorité des participants, Rudi présente un handicap mental. Mais aujourd'hui, la priorité pour lui, ce n'est pas le sport. Participer, jouer, s'amuser, gagner. Voilà, donc passer une bonne journée, un après-midi comme ça, au moins ils seront tous contents. Même si on ne ramène pas de médaille ou tout comme ça, on sera content de la journée d'aujourd'hui, je veux dire. Sur le terrain de foot, le cours de tennis ou même le boulodrome, le handicap disparaît. L'intégration par le sport, objectif principal de cette journée, est donc atteint. On essaye de mélanger les publics pour qu'il y ait une cohésion et un partage avec tout le monde. Les enfants, même les ados et les adultes, on met en place du sport adapté. Après quelques échanges, très vite les barrières tombent. Roxane se sent tout de suite à l'aise. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre. Un peu sceptique, mais en fait, on croit qu'ils ne sont pas très gentils. Mais en fait, non, ils sont adorables. C'est trop bien. Quand on les croise dans la rue, on ne se dit pas forcément qu'on pourrait parler avec eux, rigoler avec eux. Du coup, on les voit dans la rue, on va peut-être se dire autre chose. Ils font peur ou ils ne sont pas comme nous. Bilan de la journée, une victoire pour Rudi 2 à 1 en football. Même si pour lui et les autres participants, l'essentiel est bien ailleurs. Ils sont spécialisés dans la lutte contre la petite délinquance. Les brigades VTT sont présentes dans les centres-villes et le sud de Marseille. Des agents qui doivent de temps en temps faire des stages. Ils sont en ce moment même au 21e RIMA de Fréjus pour se perfectionner. C'est un reportage de Sidonie Canetto. Ceci est une simulation d'interpellation, une des différentes techniques que les policiers en formation apprennent lors de ce stage. Le vélo étant l'outil principal, il faut savoir le manier. C'est gérer les fondamentaux liés au vélo. C'est-à-dire la dynamique, le déplacement, le positionnement, l'anticipation. Pouvoir descendre rapidement du vélo, pouvoir remonter rapidement du vélo. Avant même de passer à tout ce qui est dans la technicité, triangulation, palpation, menottage, etc. Un autre aspect à gérer, le tir. En suivant un parcours dans le centre de tir, il s'entraîne à viser après un effort intense. L'engagement du tir est très très difficile. Il est opportun de former ces fonctionnaires-là à faire monter le cardiaque au maximum et qu'ils puissent démultiplier ces tirs-là et qu'ils puissent s'habituer avec cette gêne qu'il pourrait y avoir au niveau palpitation. Marseille compte 80 policiers en VTT répartis en deux secteurs, centre et sud. En un an, ils ont procédé à 3000 interpellations liées à des flagrants délits et 8000 verbalisations liées au code de la route. Marseille, devenant de plus en plus piéton, on a dû s'adapter à avoir un outil de travail qui nous permettait de pouvoir évoluer sur des zones piétonnes. Et le VTT remplit pleinement sa mission. C'est un outil incroyable, parce qu'on peut le voir sur l'activité qui est rendue au quotidien par nos unités. Cet été, un renfort de 10 policiers viendra prêter main-forte aux unités existantes pour la surveillance du littoral. Restez avec nous, dans un instant nous parlerons de sport et de ce joueur, Hébert Vendega, peut-être une future recrue pour l'Olympique de Marseille. A tout de suite. Sous-titrage Société Générale Organisez par la Société Générale Rendez-vous sur www.leschaînesdelamediterranée.fr Moi, comme tout italien qui se respecte, j'aime les femmes. J'adore les séduire, leur parler avec les mains, et j'ai un secret. Avant de conclure, je les invite chez Gelatinino, le maestro des glaces. Gelatinino, un artiste glacier. Plus de 100 parfums, des glaces italiennes faites maison. Hum, vous n'y résisterez pas. Gelatinino, il verre guste italien. Gelatinino. C'est à l'estac, la poitre rouge, l'escalborélie et la ciota. Wow ! Sam, Sam, Sam. Coucou ma chérie, mais qu'est-ce que tu dessines ? Il y a maman, moi et Sam. Sam ? Quoi ? Sam Veranda, maintenant, vous serez sur qui compter. Et en ce moment, profitez de bricassés sur tout le blanc, voire conditions en magasin. De retour dans le 22 minuit, toute l'actu vue du Sud. Je vous rappelle les principaux titres. Et tout d'abord, ce nouveau blocage sur la zone industrielle de fosses-sur-mer dans les Bouches-du-Rhône. Les salariés d'Ascométal protestent contre le projet de reprise de leur entreprise par le groupe brésilien Gerdao. Un projet qui entraînerait de nombreuses suppressions de postes. Ce que l'on sait, c'est que les juges, le président du tribunal, ont déjà émis un avis favorable en faveur de Gerdao, qui est le brésilien. Lui, dans sa procédure de reprise, il souhaite supprimer le site du Chela et à force, arrêter la ciérie et le laminoir. L'autorité de sûreté nucléaire dresse son bilan annuel en région Languedoc-Roussillon. La plateforme de Marcoule est le site nucléaire le plus important. Il y a eu un accident en 2011 dans le four de fusion, un four qui pourrait redémarrer prochainement. On suit avec une attention toute particulière, étant donné la sensibilité du sujet, l'instruction du redémarrage éventuel du four de fusion. Et puis la sonde Rosetta voyage en direction d'une comète, première image inédite de l'objet photographié, grâce au travail du laboratoire d'astrophysique de Marseille. C'est historique effectivement parce que ce sera une grande première, avec un rendez-vous, une mise en orbite de la sonde Rosetta autour du noyau cométaire. On passe maintenant à l'actualité internationale, Léa Réguillot. L'armée thaïlandaise décrète la loi martiale. Depuis la destitution de l'ancienne première ministre, le conflit entre l'opposition et les pro-gouvernementaux n'a cessé de s'aggraver. Sept mois de manifestations qui ont déjà fait 28 morts et des centaines de blessés. Aujourd'hui, l'armée a déployé ses soldats dans Bangkok afin de restaurer la paix et l'ordre public. La censure des médias a également été décrétée dans l'intérêt de la sécurité nationale. La France modifie son dispositif serval au Mali. La mission qui devait se déplacer de la région de Kidal à la bande Sahel aux Sahariennes a finalement été reportée de plusieurs semaines. En effet, samedi soir, des accrochages meurtriers ont eu lieu à Kidal entre l'armée malienne et les combattants Touareg faisant 36 morts. Oscar Pistorius devra subir des examens psychiatriques. C'est ce qu'a ordonné la juge devant laquelle il répond du meurtre de son ex-petite amie. La défense du champion paralympique soutient que son acte est dû à un trouble anxieux généralisé. Les tests s'étaleront sur 30 jours à l'issue. Une reprise du procès ou l'internement psychiatrique à vie pour le sportif. Coup d'envoi des travaux au Qatar pour la Coupe du Monde 2022. La construction d'un des 12 stades prévus pour le mondial a démarré aujourd'hui. L'enceinte en question d'une capacité de 40 000 spectateurs devrait être prête pour 2018. De nombreuses polémiques parmi lesquelles le climat difficile ou les conditions de vie misérables des travailleurs étrangers subsistent. Pour rappel, Joseph Blatter, le président de la FIFA, a réaffirmé la semaine dernière l'erreur de cette nomination.